bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on est en route vers Conforama puisqu'on doit ramener le banc de la table parce qu'il y a une pièce qui est pas bonne je sais pas ce qu'elle c'est comme quand on veut mettre du papier à 3 dans une imprimante à 4 c'est ça ou pas si on veut donc on va avoir un service après après vente donc on s'en serait bien passé mais bon on n'a pas le choix parce que bon voilà et en même temps on doit aller chercher le cordon parce que pour la télévision j'avais dit que dans l'appartement il n'y avait pas de prise d'antenne j'ai dit une bêtise sans me rendre compte mais bon en même temps c'est un appartement qui est moderne qui est récent et ils ont des trois ils ont mis trois prises rj45 c'est ça et ces prises là font guise d'antenne c'est à dire qu'il y en a qu'une sur les trois c'est la numéro 3 d'accord donc en fait dans la salle on peut mettre un ordinateur la box et dans la chambre on peut mettre aussi un ordinateur et puis tu m'en prie je m'appelle puisque j'étais en train d'expliquer et bon et oui on va chercher le cordon je repars on va chercher le cordon d'un côté il ya une prise rj45 comme sur les les pc et de l'autre côté c'est un rond d'antenne en fait une prise antenne qu'on met à la télévision donc voilà on a déjà fait combien de boutiques hier 3 le clair la fnac il n'y en avait pas deux on en a fait deux et les vendeurs même pas ils même pas ils étaient au courant après c'est des jeunes mais pourtant les jeunes ils devraient être à 10 milles avec ça ouais bon bref la petite jeune a quand même été de bon conseil il m'a dit écoutez quand c'est des trucs comme ça ne vous déplacez pas commandez le par internet j'ai dit oui c'est vrai bon mais tiago il a regardé ces quatre jours c'est ça la livraison donc bon on a envie de regarder la télé donc voilà on repart pour ces deux choses là et puis je vais en profiter pour acheter une une marmite enfin une poêle et une casserole parce que j'ai pas vraiment ça j'avais pas prévu quoi j'avais prévu la vaisselle je me suis dit ça sera toujours ça de moins de l'acheter mais bon la casserole j'ai pas prévu j'aurais pu prévu la mes sacs de ma mère tu veux la casse c'est bon on s'en sert pas là bas je déménage un peu des vieilleries de là bas quoi je me dis bon elles vont finir par casser c'est l'arc au palais mais au moins tu vois tu penseras à ta mère quand tu as mangé dedans c'est quand tu vas les cassés moi arrête il faut bien les cassés elles sont moches allez bon je la ramènerai si tu veux non et bon la vaisselle je la ferai un peu plus tard dans l'installation parce que j'aimerais faire des belles présentations et donc voilà ça on verra on verra après pour le moment on est sur s'installer pouvoir regarder la télé et il manque le canapé dans le canapé on a on a une hésitation on n'est pas allé voir à ikea bon à voir si comment on se sent aujourd'hui en tout cas la journée belle s'annonce chargée puisque quand on est parti comme ça n'est pas arrivé il faut que je rentre à 16 heures parce qu'ils livrent le le réfrigérateur et alors de la livraison on est passé à 35 euros 50 parce qu'ils m'ont rappelé hier en me disant papa 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 je croyais qu'il allait me livrer aujourd'hui hier quoi j'ai dit franchement vous êtes rapide et tout ça j'étais contente il m'a dit on s'en va pas ça sera que pour demain mais par contre je vous appelez parce que vous êtes hors secteur d'autant de kilomètres donc ça fera deux euros du kilomètre d'ananas ça fera 52 euros bon allez j'arrondis à 50 il va rondir j'étais dégoûté ça fait quand même 15 balles de plus pas au départ on part de 30 euros 30 35 avec ils enlèvent les cartons et et il les rembarque dans leur camion quoi donc je me suis dit pour 5 euros ça m'évite de la fatigue un chéri 5 euros regarde on a donné 10 euros quand il nous a chargé le ah oui il nous a chargé et puis il était sympa le gars ouais on a rendu le camion il était sympa et tout des fois de laisser un petit pour boire le gars il est tellement content que tu fais la bise en partant bon allez j'arrête mes bêtises bon je vais vous reprendre certainement dans ma petite journée je vous montrerai comme ça le réfrigérateur il y en a qui m'ont demandé le prix le coût de d'un déménagement en partant de zéro donc je ferai ça mais pas tout de suite quoi parce que pour le moment on n'a pas terminé les achats et voilà mais je ferai certainement une vidéo pour vous faire le coût ça se dit ça le coût total de en sachant que quand même on a toujours des petites affaires quoi mais il faudra acheter les petites cuillères j'ai pas pris beaucoup moi j'ai pris 6 quoi 5,6 comme ça par 6 bon bref ça c'est du détail bon allez je vous laisse et puis ben je vous reprendrai tout à l'heure à la maison allez je vous retrouve pour vous montrer un petit peu les achats qu'on a fait à ikea franchement ça a été une folle matinée et une folle début d'après midi on a mangé un bout dans un relais routier puisque bon déjà c'est pas très cher et je vous mettrai nos petites assiettes de midi franchement c'était sympa c'était plutôt bon le dessert je me suis régalé bon c'est pas bon pour ce que j'ai mais je me suis régalé bon bref je vais vous montrer un petit peu l'avancement là maintenant on dort à l'appartement et plus au studio donc déjà c'est bien pour le dos je suis toujours cassé mais c'est déjà un peu mieux et c'est mieux comme ça ou pas je sais pas bon vous me direz si c'est mieux avec ou sans la lumière jour nuit jour nuit moi j'aime bien j'ai l'impression d'être plus bronzé comme ça bon bref on est parti donc ben vendredi matin pour amener le banc à confort à main et effectivement le service après vente ils ont regardé dans un autre carton et surtout ils ont ouvert deux cartons de table banc et tabouret et sur tous les modèles il y avait le même problème donc franchement une série pas de chance donc le gars a été sympa quand même du service après vente il nous a fait une réparation et il nous a monté le banc donc on est reparti avec le banc tout ça pour dire que quand même on a dû on a perdu notre temps et je crois que c'est christelle en commentaire qui me disait qu'elle avait jamais eu de problème avec ikea et souvent des problèmes avec but et confort à main donc tu vois christelle mais je te rejoins maintenant parce que franchement c'est la galère quoi bon ceci étant on est vraiment content de notre achat table banc et chaise parce que c'est en hauteur ça sert de plan de travail c'est multi tâches et franchement c'est plutôt pas mal je vous montre en deux deux la chambre je filme je suis dans la chambre et tiago est en train de de finir de monter je sais pas une pièce de mon tiroir ou de la télé je sais pas ce qu'il fait bon bref on s'en fout je vais vous montrer un petit peu là il y a pas du bordel voilà il y a un tiroir donc j'ai mis mon matériel voilà là il ya une une prise pour recharger les téléphones donc c'est une prise usb et là on a la lumière franchement c'est pratique et comme vous pouvez le voir là sur la table de nuit j'ai cassé mon bracelet donc voilà alors retour sur le lit top il ya rien à dire le seul petit bémol si tout fois on peut mettre un bémol si j'ai non pas c'est que là pour mettre la couette voilà c'est c'est pas ça mais bon franchement ça détaille quoi donc voilà donc ensuite ensuite on est parti à niquer 1 parce que ben on sait pas qu'est ce qu'on voulait voir on voulait voir si le meuble de cuisine on pouvait le commander le régler et se faire livrer parce qu'on ne trouve pas nulle part il n'y en a pas donc on est allé voir et forcément quand on rentre chez ikea on sort toujours avec des trucs donc on a acheté ces six verres ballons parce qu'on n'en a pas et pour la table on trouve ça plutôt sympa j'ai trouvé cette marmite alors je en général je suis pas je suis pas trop pour les la vaisselle et les casseroles et tout ça il guerre je prends pas mais là elle était vraiment elle était belle elle était lourde elle a un couvercle en verre avec je sais pas si on voit là bien avec des petites des petits trous comme ça dans le vert ici aussi et là on a une petite gorge ça laisse passer la vapeur de ce côté dans la 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 je sais pas si on va le voir on a une graduation donc 2 4 6 alors par contre jusqu'à dix cups je sais pas ce que c'est mais bon voilà moi je vais pas m'en servir et de l'autre côté il ya quoi un litre deux litres d'un litre deux litres donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir les graduations je sais pas quoi ça correspond des cups 10 us cups si quelqu'un c'est voilà d'un côté il ya marqué ça et de l'autre côté il ya marqué un litre deux litres il ya une graduation je trouve ça plutôt pas mal donc voilà c'est c'était le mon coup de coeur on fait pas grand chose et elle était à plus de 30 euros voilà on a acheté comme on a une douche un peu long on a acheté ce tapis de douche gris décidément j'aurais on revienne toujours à ces couleurs là je trouve que si ça passe partout quoi et puis tout est blanc voilà et pour terminer chez ikea on a pris un bureau qui était à 99 euros il ya deux tiroirs et une porte tiago est en train de le monter bon je vous montre voilà le bureau il ya une porte qui va venir ici avec des étagères et là il ya un tiroir et un tiroir franchement grosse la grosse déception c'est que le dessus il devait être imitation bois et je me suis trompé dans la référence il est à carreaux mais bon on n'avait pas y retourner pour aussi peu donc c'est pas grave ça sera mon espace montage pour mes vidéos voilà quoi voilà pour nos achats ikea t'es toujours dans le montage du bureau qui te prend le chou bon moi en tous les cas c'est dommage qu'on n'a pas le dessus bois mais ça change mais tu sais on l'a pas vu non on l'a pas vu c'est moi je me suis quand il était en hauteur tu pensais que tout le haut était la même couleur ouais ouais et nous on n'a pas l'habitude c'est quand même mais c'est pas mal pour ceux qui ont l'habitude peut-être que les jeunes ils sont plus habitués bon et pour terminer je vais vous montrer le réfrigérateur qu'on a congélateur que tiago a choisi pour le coup lui il est au top au niveau des performances du froid du machin tout ça moi franchement je regarde rien mais le prix il est à 270 ou 340 bon voilà donc je vous montre bon je vous montre vite fait en haut c'est le réfrigérateur et puis en bas c'est le congélateur la porte elle s'ouvre comme ceci je sais pas si on voit parce que tout est blanc sur blanc mais la porte elle s'ouvre comme ça et on aimerait qu'elle s'ouvre comme ça donc tu regarderas si c'est possible ou pas c'est possible donc je l'ai choisi parce que c'était je te fais des compléments depuis tout à l'heure et là c'est mon petit bazar ma plaque je m'en suis servi hier pour chauffer la soupe elle marche tout va bien elle fonctionne elle fonctionne et tu regrettes de ne pas avoir pris celle de chez qui ? Ikea parce que celle d'Ikea j'aurais pu la mettre dans ce sens et celle là elle a les deux feux à l'horizontale bon ben voilà sur ce ben on va continuer avec elle nos occupations et on va finir de monter le bureau et puis après ben après ça je vais aller promener Eliott donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine tchao tchao tchao